Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Anne, bonjour ! Bonjour Charlotte ! Aujourd'hui, nous vous parlons de la star de l'automne, au propos de laquelle tu as une petite anecdote qui remonte à l'ère des Romains. Mais oui, tout à fait, il s'agit de la noix. Oui, quand même, annonçons-la ! Mais de quoi va-t-on parler de la noix, Charles Oditeur ? Quel mystérieux mystère, Charlotte, tu l'as fait. Alors, qu'en disent les Romains de la noix ? Alors, les Romains l'appelaient Jovis Glans, qui signifie le gland de Jupiter, parce que le noyer généreux ne pouvait être qu'un cadeau du Dieu. Je n'ai pas que vous mangez des noix, rappelez-vous-en. Certainement ! Donc, on verra qu'on l'associe à d'autres parties de l'anatomie humaine, un petit peu plus loin dans la chronique. Donc, en France, le Dauphiné donne la noix de Grenoble, qui a obtenu son AOC en 1938. On a aussi la noix du Périgord, qui est très prisée, même s'il n'a pas encore de signe de qualité. On a un autre grand pays producteur de noix, qui est l'Iran. Donc ça, c'est pour sa notoriété. La France, c'est quand même un des principaux producteurs, donc on est content, parce qu'on est un petit peu chauvin quand même. La noix, évidemment, on la croque, mais on en fait aussi une huile, qui est absolument superbe, et pour laquelle on va faire très attention, puisqu'elle est sensible au rancissement, dû à sa forte teneur en oméga 3. On va en reparler tout de suite après. Donc, il est recommandé de la conserver au frais et de la consommer rapidement. Rapidement, on va me demander, c'est combien de temps ? C'est rapidement. Voilà. Pour une huile de lin, par exemple, c'est pas plus de 6 mois, donc je suppose qu'une huile de noix, ça doit être à peu près pareil. Donc, on l'achète plutôt en petits flacons, sinon c'est dommage. La noix, regorge-t-elle de super pouvoir ? Oh là là, elle a un déborde de super pouvoir. J'en étais sûre. Donc, elle est très nutritive, parce qu'évidemment, c'est une graine oléagineuse, elle est riche en graisse, elle apporte aussi pas mal de protéines, et elle est très riche en minéraux. On peut dire d'elle qu'elle est le fruit le plus riche en cuivre et en zinc, alors ça peut varier selon l'origine, la variété, etc. Cela dit, elle en est quand même riche, elle est aussi riche en potassium, en magnésium, en phosphore, en soufre, en fer et en calcium. Globalement, comme les fruits à coque, on en a abondamment parlé dans la chronique. Y a-t-il un pilote de l'insiette numéro 56 consacré aux fruits à coque ? Sont-ils bons pour la santé ? On vous y renvoie. Qu'en dit la diététique chinoise ? Alors, la diététique chinoise dit que la noix a une saveur douce. Saveur douce, ça veut dire qu'elle va être nutritive, qu'elle est de nature tiède, donc elle va ramener un petit peu de chaleur dans le corps. Elle a un tropisme, reins et poumons, et ça, c'est intéressant. Philippe Cionou et Josette Chapelet, dans le livre « Ces aliments qui nous soignent » vont dire. Pour le traitement de l'asthme et de la bronchite chronique, la noix tiédit le poumon et favorise la réception du chi, notre énergie qui circule dans les méridiens, par les reins. Donc, la noix tonifie le chi des reins et renforce les lombes. Elle va renforcer notamment les fonctions sexuelles et urinaires. On dit aussi qu'elle est laxative, elle humidifie les intestins, elle débloque les selles. Donc, quand on fait une constipation par sécheresse du gros intestin, c'est-à-dire quand on manque de liquide, elle va être adaptée. C'est aussi un stimulant cérébral, elle tonifie le cerveau en cas de perte de mémoire, de difficulté de mémorisation, de baisse des facultés intellectuelles, par vide de jing, des reins. Parce qu'on considère que c'est cette énergie jing, dont les reins sont le réceptacle, qui vient nourrir le cerveau. Et c'est pour ça que, en diététique chinoise, le cerveau, on s'en fiche, on n'en parle pas, mais on va beaucoup parler des reins qui, de toute façon, vont être à la source de la nutrition du cerveau. Voilà pour la diététique chinoise. Décidément, il y a toujours énormément de contenu et de choses à savoir. Je vais rajouter une petite chose. Cela dit, parce qu'on parlait des reins, les reins avec le jing, c'est notre énergie vitale. Et quand on dit brûler la chandelle par les deux bouts, le jing, c'est un peu cette chandelle de carburant vital qui va s'épuiser progressivement au long de notre vie. Et en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, de notre bonne hygiène de vie, ça va brûler plus ou moins vite. Voilà. Donc, les noix vont contribuer particulièrement bien à venir nourrir les reins et cette énergie vitale. Une question côté plutôt médecine, on va dire, de chez nous. Est-ce que les noix font des aftes ? Alors, merci de poser la question. D'ailleurs, on s'est posé la question dans l'épisode 35 sur les aliments. Ça fait des trucs dans mon corps. Donc, on vous y renvoie pour de plus amples détails. Mais les noix peuvent, effectivement, chez certaines personnes et dans certaines conditions, entraîner des aftes. On ne sait pas pourquoi. Ça pourrait être en lien avec sa teneur en tyramine, en acide aminé, mais on n'est pas très sûr du mécanisme. Très bien. Autre chose du côté super pouvoir de la noix ? Oui, tout à fait. Tu faisais l'analogie tout à l'heure entre la noix et le cerveau. C'est exactement le principe de la théorie des signatures. Alors, théorie des signatures, c'est un principe d'analogie de forme, de similitude d'aspect entre des végétaux et des organes humains qui seraient des indices d'utilisation pour les propriétés médicinales. Au XVIe siècle, le médecin et philosophe suisse Paracels disait, tout ce que la nature enfante, elle le forme selon l'essence de la vertu qui lui est inhérente. La noix, son nom grec, c'est Carouone, de Cara, la tête. On dit que, du coup, on a cette analogie, cette signature que la noix est bonne pour le cerveau. Et aujourd'hui, en Occident, on l'explique par la richesse en oméga 3 de la noix qui soutiennent les fonctions cognitives. Donc, on voit que, de toute façon, la diététique chinoise n'avait pas attendu l'explication des oméga 3 pour faire l'analogie aussi. Autre chose sur le plan symbolique. On va aller vers le sens des désirs alimentaires. Et on retourne chez Christiane Berléand dans la symbolique des aliments qui nous dit que pour la personne qui est très attirée par la noix, voilà ce qu'on peut déterminer. La noix aime se créer une ambiance douilletement chaleureuse et intime. Elle referme vite la porte derrière elle pour ne pas avoir froid. Elle savoure le plaisir d'être elle-même, dans son corps, dans son petit logis à elle. Elle se sent très bien dans sa peau et jouit de sa propre chaleur. Étant capable de prendre sa personne intimement à cœur, elle respire la gentillesse envers les autres. Elle voudrait en quelque sorte que les autres se sentent aussi bien qu'elle, au chaud, tout en sachant que c'est à eux d'en assumer la responsabilité. Elle se pelotonne, pour ainsi dire, tout contre elle-même. Elle aime être dans la douceur de son chaleureux corps terrestre. Elle fait en sorte qu'aucun courant d'air ne puisse filtrer à l'intérieur. Dès lors, la noix s'ouvre à l'histoire des autres. Elle sait écouter avec gentillesse et intérêt. Alors, raconte ! Pendant ce temps, elle s'enmitoufle douilletement dans une couverture en laine et s'installe un moment au coin du feu. Elle demeure toujours bien présente auprès d'elle-même et se prodigue tous les soins nécessaires. Elle fait d'abord en sorte de s'asseoir bien à son aise avant de consacrer du temps aux autres et de les écouter. Elle leur veut du bien et les encourage à prendre également bien soin d'eux. Elle est soucieuse de s'assumer en toute indépendance sans rien attendre des autres. Son attitude les incite à en faire autant. Elle se sent très bien à l'intérieur de son foyer et n'a cure de ce que l'on dit-elle. L'ambiance psychique de la noix se caractérise par une vibration particulièrement affectueuse, autonome, tendre, chaleureuse, attentive. Elle exhorte l'être humain à s'occuper de lui-même de façon indépendante. Et moi, je connais de très beaux êtres humains qui sont très orientés vers cet aliment et c'est tellement eux et ils sont tellement chers à mon cœur. je les embrasse bien fort. Voilà, donc si vous êtes attirés par la noix, voilà ce que ça nous dit, un besoin de se ressourcer au chaud, enmitouflés avec des bons copains quand même. Une attitude assez normale en automne. Ce petit repli à la maison, ça fait du bien. Et puis ça parle aussi un peu comme, comment on a parlé pour, est-ce que c'était pour la poire, si je ne dis pas de bêtises. On a ce côté, moi d'abord, et une fois que je suis bien nourrie, une fois que j'ai bien pris soin de moi, c'est beaucoup plus facile et c'est avec beaucoup plus d'amour que je peux me tourner vers les autres puisque déjà, je m'aime moi-même. Et oui, la base de tout ce que tu nous racontes depuis le début, Anne. Alors, avec quels autres aliments va bien aller la noix ? Quels sont les mariages heureux ? Alors, la noix, sa saveur, ça tourne à l'amertume tannique. Il y a de la verdeur aussi et puis un petit peu de douceur tout de même. On sait, alliance classique par excellence, que la noix aime l'endive. Elle aime les salades en général. Leurs amertumes vont se répondre. La noix va aussi venir adoucir. Que ce soit la noix en cerneau ou l'huile de noix. La noix adore les fruits d'automne, la pomme, la poire, le coin, la figue, le raisin. Elle aime aussi les myrtilles et les mûres. Elle va très bien se marier également. Toujours sous forme de cerneau qu'on va parsemer après sur les légumes ou un filet d'huile de noix qu'on va rajouter par la suite aussi. La courge, la patate douce, le poireau vapeur avec un filet d'huile de noix. C'est excellent. Ses légumes vont temporiser l'amertume de la noix par leur douceur. Mais elle va aussi aller très bien avec l'asperge, notamment l'asperge verte et avec l'artichaut. Et là, leurs amertumes à nouveau vont se répondre. Autre classique des classiques, l'association chèvre et noix. Évidemment. Voilà, je ne m'étale pas dessus parce que c'est une évidence. La noix va aller très bien aussi avec le jambon sec et avec le miso qui est cette pâte de soja fermentée salée qui dégage des notes umami qu'on va retrouver dans le jambon sec également. Et je me demande du coup si on ne va pas avoir un peu d'umami dans la noix qui fait qu'elle va se marier tellement bien avec ses ingrédients. La noix aime le vin. On fait du vin de noix qu'on consomme avec une épicurienne modération. Et évidemment, qui est excellent, souvent un vin blanc si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qu'on va enrichir avec les arômes de la noix. La noix aime le chocolat, la vanille, le miel, la crème, les fromages aux saveurs onctueuses comme l'abondance à tomes de brebis parce que ces saveurs rondes, douces, riches vont être un petit peu chahutées par le côté un petit peu âpre et amer de la noix. Donc ça se répond bien. Et puis la noix va aller très bien avec les autres fruits secaux et agineux qui vont la tempérer de leur douceur comme l'amande et la noisette. Et c'est ça qui est formidable avec la noix, c'est que finalement on peut en mettre un peu de partout. Ne nous gênons pas vu comme c'est bon et comme ça fait du bien. Et ça, ça vaut pour le sucré et le salé. Passons maintenant aux recettes si tu le veux bien. Est-ce que tu aurais quelques recettes à partager avec nous ? Mais oui, tout à fait. Sur le blog des Mangeurs Libres et nous vous mettons les liens sous le podcast, vous allez retrouver pas mal de recettes dont un pâtisson farci aux chèvres, noix et ricotta. Donc là, on va retrouver ces produits lactiques un peu ronds comme la ricotte, le fromage de chèvre qui va très bien avec la noix, la courge douce, le pâtisson qui va être bien relevé par l'amertume. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais mis des petits morceaux de jambon cru aussi. Donc tout y est. C'est juste les associations parfaites. Vous allez retrouver la noix dans ce charivari d'automne dont je vous parle à chaque fois qu'on fait une chronique sur un fruit emblématique de l'automne parce qu'il y a tout. Il y a les pommes, il y a les figues, il y a les noisettes qui vont tellement bien avec les noix. Donc c'est un baba parfumé, condimenté avec tous les fruits d'automne. Une recette que j'adore qui est cette tourte aux blettes printanières aux petits raisins zestes de clémentine. Pareil, on va mettre des cerneaux de noix croquants qui est absolument excellente. Les blettes vont être... Le verre de blettes va être mixé dans une farce très légère et nutritive au tofu avec un tout petit peu d'œuf. Le blanc des blettes va être étuvé juste avant, il va apporter sa douceur. C'est une merveille. On en a déjà parlé dans notre chronique consacrée aux blettes et elle est toujours aussi bonne que depuis lors. On va faire aussi une belle salade d'endive et pois chiches aux cranberries et là c'est très intéressant l'association noix cranberries. On va avoir le côté un petit peu sucré acidulé qui répond à la noix. On va la retrouver aussi dans des coquillettes façon risotto des cinq couleurs où je parlais déjà de diététique chinoise. Donc les noix vont être très sympas. Elles vont apporter un petit côté croquant aussi parce que la texture est intéressante. Et puis en revisitant un petit peu les recettes du blog je suis tombée sur une recette de perles de date à l'essence de citron et à la noix de coco râpée. Et ça m'a fait penser qu'on fait des fruits déguisés avec les cerneaux de noix tu sais pour la période des fêtes de Noël. Tout à fait. Donc on fait souvent des boulettes de pâte d'amande qui aujourd'hui sont colorées au colorant artificiel et extrêmement sucré au sirop de glucose. Et puis on met des cerneaux de noix dedans. Mais nous on peut très bien imaginer qu'on va faire sur une base de fruits séchés comme ces perles de date une préparation un petit peu pâteuse et on va prendre entre deux cerneaux de noix et ça va nous faire un petit energy ball finalement pour les petites chutes de glycémie dans le cours de la journée. Et puis je voulais terminer sur une recette où la noix n'est pas présente telle qu'elle mais on pourrait la rajouter et parce que les notes de la vulnéraire qui est une plante médicinale que j'utilise sous sa forme de vin médicinal dans un tiramisu à la pomme et à la pêche vont rappeler les notes de noix en fait la vulnéraire a un goût de noix et je voulais en profiter pour en parler et la faire découvrir donc magnifique tiramisu pomme pêche à la vulnéraire avec sa poudrée de pollen on pourrait y rajouter des petits cerneaux de doigts bien crostillants ça ferait pas de mal. Plein de recettes à découvrir sur le site des Mangeurs Libres où Anne détaillera tout le procédé bien sûr on vous met tout ça en podcast sur radioalto.info Et je rappelle pour qu'aujourd'hui même en diététique occidentale la recommandation est de consommer une poignée d'oléagineuses quotidiennes oléagineuses non toastées non salées la diététique le précise Merci beaucoup 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 Anne et on se retrouve avec joie la semaine prochaine Ce sera une joie partagée Très belle semaine à vous Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact arrobase radioalto.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada